La vrove, les extrémistes prévalent dans les rangs de l'opposition syrienne et entravent les initiatives du dialogue. En riposte au meurtre du détenu Jaradat, la résistance palestinienne bombarde Az-Azcalan occupé. Nouveau rond de négociation entre Teheran et le groupe 5 plus 1 sur le programme nucléaire iranien à des fins pacifiques. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Le ministre russe des affaires étrangères, Sergei Lavrov, a affirmé que les extrémistes prévalaient parmi les rangs de l'opposition syrienne et entravaient de ce fait toute initiative d'amorcer le dialogue. Au cours d'une conférence de presse commune avec son homologue néerlandais, Franz Taimermans, à Moscou, Lavrov a expliqué que les circonstances des négociations et du dialogue en Syrie étaient devenues plus claires. De même, poursuit Lavrov, des partis avaient admis un tel dialogue sans condition préalable, mais ses positions ont été ensuite niées. Le chef de la diplomatie russe a fait noter que la crise en Syrie ne pourrait être résolue que par les Syriens eux-mêmes. La Russie ne se laisse pas tomber les bras et elle poursuivra en revanche les contacts avec les autres pays ayant influence d'une façon ou d'une autre sur les partis impliqués dans la crise en Syrie, a ajouté Lavrov, évoquant une inquiétude croissante d'une prolongation de la situation actuelle en Syrie. Par ailleurs, le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé que le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, allait examiner aujourd'hui à Berlin, avec son homologue américain John Kerry, nombre de questions internationales importantes. Le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué dans un communiqué que de nombreuses questions communes figuraient à l'ordre du jour des entretiens entre les deux ministres. Lavrov avait souligné hier à l'Académie diplomatique à Moscou son intention de poser lors de ses entretiens avec Kerry la question de la violation par les États-Unis de la loi internationale. Si un pays quelconque désirait que sa politique soit admise par les autres pays, il devrait agir seulement dans le cadre de la loi internationale, avait clarifié Lavrov. Cependant, la Russie a exprimé son regret du rejet de certaines personnalités de l'opposition syrienne d'un règlement de la crise en Syrie. Le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Aleksandr Lokashvitch, a regretté le refus par l'opposition syrienne d'un règlement de la crise. Il a souligné que les pourparlers entre les chefs de la diplomatie russe et syrienne ont été axés sur l'aboutissement à une solution politique à la crise en Syrie via le dialogue entre le gouvernement et l'opposition. Des unités de l'armée arabe syrienne ont poursuivi aujourd'hui la traque des terroristes armés dans la ville de Daria, faisant des morts et des blessés parmi eux et détruisant leurs armes. Une source au placé a indiqué qu'un véhicule chargé d'armes et de munitions a été détruit près de la station du train à Daria. La même source a ajouté que des snipers parmi les terroristes ont été liquidés au sud de la place Shreda dans la localité. Des affrontements ont également eu lieu entre une unité de l'armée arabe syrienne et un groupe de terroristes aux abords du mausolée de Sayed Asukaïna à Daria. Des terroristes dont leurs leaders ont été tués et d'autres blessés dans ces accrochages. Toujours dans la banlieue de Damas, une unité de l'armée arabe syrienne a poursuivi la traque des terroristes dans les fermes est de la ville d'Annabek. Nombre de terroristes qui agressaient les habitants et attaquaient leurs biens a été neutralisé. D'ailleurs, des terroristes à bord, des voitures ont été liquidées avant-hier par des unités de l'armée arabe syrienne en plus de la destruction de trois citernes utilisées par les terroristes pour le trafic de carburant à l'extérieur du pays. A Alep, des forces de l'armée arabe syrienne ont poursuivi leurs opérations militaires dans plusieurs quartiers de la vieille ville et de ses marchés. Les terroristes qui sévissaient dans ces régions ont été tous éliminés. Les unités de l'armée arabe syrienne s'avancent toujours dans les quartiers de l'ancienne ville d'Alep après que le quartier Azahraoui ait été complètement purifié des terroristes armés. L'armée arabe syrienne a repris le contrôle du souk principal de Swaika et du khan antique de Haj Moussa. Les images montrent la destruction qu'avaient subie les bâtiments et les magasins dans lesquels ont été retranchés les terroristes avant de les miner. Dans la campagne de Homs, des unités des forces armées ont exécuté une série d'opérations spécifiques au cours desquelles des foyers et des caches de terroristes ont été détruits. Des terroristes ont été tués et d'autres blessés dans ces opérations et leurs véhicules ont été détruits dans les villages Bouaïda-Sharqia, Agarib, Taldau, Sa'an et Talbisse. Dans les territoires palestiniens occupés pour la première fois après la dernière agression israélienne contre la bande de Gaza et en riposte au meurtre du prisonnier palestinien Arafat Jaradat dans les geôles israéliennes, la résistance palestinienne a lancé une roquette grade sur Ascalan. La police de l'occupation israélienne a confirmé la chute de la roquette près de Ascalan au sud de la Palestine occupée, causant des dégâts matériels sans faire de mort. Les autorités d'occupation israéliennes ont mené une opération de ratissage dans la région pour détecter d'autres obus qui pourraient être lancés. Ce tir de missile intervient suite aux affrontements qui ont éclaté entre les forces d'occupation israéliennes et des Palestiniens en Cisjordanie après le meurtre du prisonnier Jaradat par les autorités d'occupation israéliennes. Et en Égypte, les affrontements se sont renouvelés ce matin au Caire, sur la place Tahrir, après le déploiement des forces de sécurité égyptiennes qui ont procédé à l'arrestation de dizaines de manifestants et à l'élimination des blocs en béton établis par les protestataires anti-Mursi. Deux enfants ont été tués dans la ville d'Al-Mansoura au gouverneur Ad-Hakliya après avoir été asphyxiés à cause d'une bombe à gaz lancée par des forces de la police sur une clinique en face de la place de la Révolution lors des affrontements entre les manifestants et les forces de sécurité tandis que des dizaines de manifestants ont souffert de suffocations. Les forces de sécurité d'Al-Mansoura ont arrêté plusieurs manifestants sur la place de la Révolution. D'ailleurs, une manifestation imposante a été organisée dans la ville Nassr. Les manifestants ont affirmé leur soutien à l'institution militaire face aux tentatives de faire soumettre l'armée au contrôle des frères musulmans. Un nouveau rond de négociation entre l'Iran et les CIS a débuté aujourd'hui dans la capitale kazakh au sujet de dossiers nucléaires iraniens. Il est prévu que les pays occidentaux présentent dans ce rond une nouvelle proposition à Teheran, comme l'a déclaré le porte-parole des affaires étrangères européennes Michel Mann. Le secrétaire du Haut Conseil iranien de la Sécurité nationale, négociateur en chef du côté iranien, Saïd Jalili, avait jugé nécessaire il y a quelques jours que les CIS adoptent une nouvelle stratégie évitant les erreurs précédentes dans leurs négociations avec l'Iran pour obtenir la confiance du peuple iranien. C'est la fin de notre édition. Merci à vous. Au revoir.